Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. À chaque fois d'encore à l'élection, je vais vous dire la vérité, moi ça me fait très mal. Quand j'entends et j'apprends ma biologie à l'élection. Mais bon, c'est ce qu'on a voulu. Allons-y. Mais souvenez-vous toujours d'une chose. Toutes les dépenses que nous faisons pour nos élections, ces dépenses auraient pu nous aider à construire la vie au sens propre. Ça veut dire, si nous dépensons près d'un milliard de dollars pour les élections qui vont après se retourner encore contre nous, parce que les camps politiques vont se battre, des insultes, des attaques, la crise des légitimités et tous ces problèmes, comme tout, on a toujours question encore, est-ce que nous sommes vraiment sérieux ? Mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous rappeler les dépenses que nous avons déjà eues à réaliser. En 2006, on a dépensé plus de 500 millions de dollars. En 2011, on a dépensé plus de 700 millions de dollars. En 2018, on a dépensé près d'un milliard de dollars. Est-ce que vous comprenez que trois cycles électoraux nous ont coûté près de 2 milliards de dollars ? Trois cycles électoraux. Ça veut dire, en 15 ans, la RDC a finalement dépensé près de 2 milliards de dollars pour organiser des élections qui ne nous ont pas aidés à nous unir, mais au contraire à diviser davantage un pays qui déjà souffre à mettre en place un véritable système d'unité nationale. Cet argent qu'on a dépensé pour les élections aurait pu nous aider à construire un pays qui allait ressembler, peut-être pas à la Turquie directement, mais en tout cas au début d'un éveil de notre pays. Avec autant d'argent dépensé pour des questions électorales, on aurait pu y avoir des usines, des raffineries d'or, des usines, des raffineries de cobalt, des coltons, et des usines de production et de transformation de nos matières premières ici. Avec cet argent-là, on aurait des ambulances, on aurait eu des écoles, on aurait eu des hôpitaux partout à travers le pays qui est déjà finalement fissuré et enclavé. Nous avons un problème des routes dans ce pays, mais avec l'argent que l'on a déversé dans la élection, cet argent aurait pu nous aider à construire des routes. Dans le 3 cycle électoraux, on serait déjà en train de vider la question de routes. Un peu pour dire, si on prenait la question du développement du Congo, au sérieux, un peu comme on prend les élections, ce pays allait déjà faire un véritable bond. Quelqu'un pouvait quitter le nord vers l'est en utilisant soit la route, soit les chemins des fers. On n'aurait pas eu des morts dans la navigation parce que l'infrastructure, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Si on avait considéré la question du développement comme des questions électorales, et que le 3 rendez-vous, et que le principe n'a vu ça, croyez-moi sur parole, le pays allait se développer depuis longtemps. Mais puisque les politiciens veulent vivre de la politique, ils nous refusent de parler développement, ils nous obligent de parler élections. Et comme, pour vous convaincre, rien n'est fait pendant la période électorale, tout tourne autour des élections. Il faut que le gouvernement donne de l'argent pour les élections, il faut que le gouvernement se crue ceci, se crue cela. Et en réalité, ça ne produit pas. Trois ans après, qu'est-ce que les élections nous ont apporté au pays ? Les élections, voici, à mon avis, ce que les élections ont apporté dans ces pays. L'imbécilité politique, collective, où vous avez des députés qui viennent de partout, mais sinon de la couche la plus défavorisée intellectuellement, des hommes dont on ne connaîtra que parce qu'ils avaient été chantés dans ma chanson musicienne. Pas parce qu'ils ont inventé des choses, pas parce qu'ils ont écrit des livres, pas parce qu'ils ont rendu possible la vie, mais rien du tout. Simplement parce qu'ils étaient soit des chécouleurs, soit des voleurs, soit des maraudés, des aventuriers, ainsi de suite. Ce sont eux qui vont finalement devenir des députés. Et c'est occasionné par cette élection qui finalement fait l'incension de médiocre. Et c'est ce qu'on appelle une élection qui produit la médiocratisation. C'est le processus qui produit le médiocre. Et ça, c'est l'élection qui nous a amené ça. L'élection a amené des faibles au sommet de l'État. Parce que comme les faibles sont nombreux, ils peuvent se voter entre eux. Comme les ignorants sont remplis, ils sont nombreux, ils vont se voter entre eux. Comme les cons sont très nombreux, ils vont finalement créer une conocratie. La gouvernance des cons. À l'Assemblée nationale, vous le trouvez en grand nombre. Au Sénat, vous le trouvez en grand nombre. À la présidence, vous le trouvez en grand nombre. À l'exécutif, nous n'en parlons même pas. Ça veut dire que nous ferons finalement un gouvernement des faibles, issus des élections, qui elles-mêmes n'est pas le fruit de l'éducation, n'est pas le fruit du civisme, n'est pas le fruit de l'instruction. Parce qu'en réalité, un pays où les gens n'ont pas étudié, où les gens manquent la qualité de l'information, où les gens ne sont pas instruits, la priorité, ce n'est pas une élection, la priorité, c'est l'éducation. Il faut éduquer le peuple, il faut le former, il faut l'outiller, il faut l'instruire. Ce n'est qu'après que vous lui parlez de choix. Sinon, comment on va choisir si on ne connaît pas la règle de choix ? Si vous posez la question à la majorité des Congolais, pourquoi vous allez voter pour tel député et pas un autre député ? Il va vous dire ceci. Ils ne vous diront jamais qu'il a eu une idée, il a eu une vision. Il ne vous dira jamais ce que lui, il pense. Et quand ils vont oser vous dire ce qu'il lui pense, ce sera de la démagogie institutionnalisée. Il ne vous diront jamais qu'il a eu une idée, il a eu une vision. Il ne vous diront jamais ce que lui, il pense. Et donc, du coup, les députés ne sont plus véritablement ceux qui contrôlent l'exécutif. C'est maintenant des papas sociaux. C'est maintenant des hommes qui apportent à manger. C'est maintenant un peu des ONG maintenant en termes des ONG en bilan. C'est des gens qui attrapent 2000, 3000 par-ci, par-là et ils viennent, ils font des infrastructures, des bases. Mais ça, c'est le rôle d'un député. Et ça, c'est le travail d'un député. Le travail d'un député, c'est de contrôler l'appareil judiciaire, pardon, l'appareil exécutif, de faire le contrôle, comme on dit le contrôle parlementaire, d'étudier et d'élaborer des lois. C'est lui l'autorité budgétaire. Mais les députés, nos députés, se distinguent dans quoi ? Ils se distinguent dans des vacances parlementaires loin de leurs fiefs électoraux. C'est des hommes et des femmes qui apportent des petits miettes en donnant ici et là. On a même vu les députés être applaudis parce qu'ils ont donné des ambulances. Est-ce que vous imaginez ça ? Un député qui donne une ambulance, on applaudit. Et on applaudit en disant que lui au moins, il a donné une ambulance. Mais est-ce que c'est son boulot de donner une ambulance ? Qu'est-ce qui vous fait rire quand un député donne une ambulance ? Mais ce n'est pas son boulot. Les ambulances sont dotées par les ONG, par le pays lui-même. C'est une programmation. Ce n'est pas le boulot d'un député de donner des ambulances. Moi, je ne peux jamais voter pour un député qui a donné une ambulance. Sinon, même un musée peut le faire. On vote des gens par la qualité de leur travail parlementaire. Combien de membres du gouvernement lui, il a auditionné ? Combien de motions lui, il a soulevé ? Quelle est la qualité de son travail parlementaire ? Qu'est-ce qu'il a apporté pendant qu'il était dans sa législature ? Quel est son bilan législatif et lequel ? Dans quoi était-il ? Dans quel contrôle parlementaire lui, il a été efficace ? Quelle était la contribution législative que lui, il a apporté ? Ça, ils ne diront jamais. Ils sont dans les extras. Des députés qui se distinguent dans les conférences par-ci, dans les conférences par-là. Et c'est leur boulot, vraiment. Vous allez voir des députés qui passent toute leur vie à la télévision alors qu'ils ont une chaire à l'Assemblée nationale. Mais c'est là qu'on vous attend à parler, pas ici. Pour moi, il y a un modèle où il y a un modèle. Il y a un modèle qui 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 a un modèle qu'on a la séparée trois cycles électoraux qui ont des difficultés. Vous allez voir il y a un modèle qui a un modèle qui a un modèle cet argent qui a aidé à construire un barrage hydroélectrique. Il y a coupé en construite Régout un municipal pour un espace aligné. Il y a coupé de construire l'arrivée pour une gauche. Il y a coupé de permettre de réhabiliter l'État qui a fonctionné. on a énoncé, couper sa possibilité avec ce que l'État a se retrouvé dans Makabunae. Mais malheureusement, on a fait autre chose. Avec, on a choisi les élections. Bon, est-ce que moi, je suis en train de dire qu'il faut bannir les questions électorales pour ne parler que du développement ? Je ne le dis pas. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut forcément bon électionner pas ça ? Non, je ne le dis pas non plus. Parce qu'il a été prouvé ici. En dehors, il y a Maudoui, Mizarra, 6 millions, tout ça, tout ça. Le Congo perd pratiquement un milliard de dollars c'était un milliard le rapport de Zolo, c'est les Congos perdent 15 milliards de dollars. On ne parle pas d'un milliard. 15 milliards de dollars. Cette somme est devenue surréaliste. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement vécu dans la médiocrité qu'ils ne sont pas sûrs et gros à possible. Donc, ce qui est véritablement Mbongo Zoko, t'as un trésor public, t'as n'as rien à Zolo. On n'aura même pas besoin de dépenser. On n'aura pas, T'as gênanté, de dépenser un milliard de dollars pour les élections. Voyez-vous ce que je suis en train de dire ? Donc, il y a de la difficulté. Mais le problème, c'est que votre histoire d'élection vous amène dans une situation, il y a ma baie. Je vous donne un exemple. Pour que bon, réunir 15 milliards de dollars, ça veut dire l'État a fonctionné normalement. Ça veut dire, bateau, c'est pas des robots. C'est des hommes et des femmes qui travaillent, des hommes consciencieux, des hommes et des femmes qui ont non seulement de l'éthique, mais qui ont aussi la compétence. S'ils travaillent dans ces entités-là, il n'y aura pas fouite, il y a la capitale. Il n'y aura pas coulage des recettes. Parce que l'appareil judiciaire, c'est là finalement rempli, c'est des hommes compétents qui vont travailler en tant qu'inspecteur, en tant que procureur, en tant que magistrat. Et au niveau des régions financières, on aura des hommes et des femmes qui ont véritablement été formés pour ça. Maintenant, pourquoi nous ne nous sommes pas dans ces cas de figure ? On ne peut pas être dans ces cas de figure du moment où votre vie politique tourne autour des élections. Je vous explique. Les élections produisent quoi ? Je vous ai dit, ça produit des faibles, n'est-ce pas ? Des faibles, des incompétents, des incapables, des gens qui ne peuvent pas gagner la vie autrement, ils sont dedans. Ok. Mais qu'est-ce qui arrive ? Le président, lui, est élu. Pas seul. Avec des députés. Et ce sont ces mêmes députés. Oh, on a le président, on a le parti politique, on a le mangon. Ils vont s'entendre pour partager le pouvoir. Et quand ils vont partager le pouvoir, ça ne sera pas pour l'intérêt des gens, mais pour l'intérêt d'abord de leur famille personnelle et pour l'intérêt de leur famille politique, ensuite l'intérêt de leur petite communauté. Ce qui fait que quand on prend un ministre qui vient du parti A, lui, le ministre, vient dans le parti A et il prend dans toutes les sociétés qui se trouvent sous sa tutelle, il bombarde les militants. Des chanteurs, des aventuriers, des guignols. Il va les amener au sein de l'administration. Avec quelles conséquences ? Écartant ainsi des hommes qui ont le cerveau. Ce qui fait que on revient à la administration publique de l'abîmne et tous les militants dans le parti politique. Au lien avec tous les experts et tous les militants et tous les militants. Alors, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, voilà la déchéance, il y a beaucoup. Ça vient d'où ? Ça vient d'un système que vous avez pris. Pourtant, le système n'est pas mauvais, mais le système est venu avant son temps. Le système démocratique, surtout par voie électorale, est venu avant le temps, est venu avant l'éducation, est venu avant l'instruction, est venu avant le civisme. Ce n'est pas possible, c'est de l'anarchie que vous avez créée en pensant mettre en place quelque chose. Parce que, moi je le dis et je continue encore à le dire, l'éducation et l'instruction sont les seuls éléments une fois qu'ils ne se retrouvent pas dans la démocratie, c'est de l'anarchie. Ça veut dire, lorsque dans une démocratie, vous n'avez pas l'éducation, vous n'avez pas l'instruction, c'est l'anarchie. C'est la prime à la délinquance et c'est la consécration de l'imbécilité collective. Mais maintenant, est-ce que c'est ce que nous voulons ? Donc, selon la cas des figurants, vous avez vu vous-même que Moutoza, ministre de la Travaux Publique, s'il est du parti politique tel, il va faire en sorte que tous les agents de l'OVD, tous les agents d'office de route, tous les agents de l'OVD, on n'a pas de la partie Nabango. Si le monsieur est ministre du portefeuille, il va faire en sorte que tous les agents de l'OVD, ils tombent dans la portefeuille. Mais ceux qui moutent comme la dame qui est là maintenant, comme elle refuse de faire certaines choses, alors on va la diaboliser. Son parti va la diaboliser, indiscipliné. Indiscipliné, pourquoi ? Parce qu'elle refuse de mettre dans la portefeuille les militants. C'est-à-dire bombarder au Natra, à bombarder au CPT, à bombarder... C'est-à-dire qu'on va aller enlever des hommes et des femmes qui ne sont pas dans les partis politiques, on va les écarter pour remplacer les bougres, les bougres, les tonnons vides des partis politiques que l'on mettra dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont nous mettre dans un engrenage difficile et ils vont alourdir la machine. Là où on produisait 10, on ne peut pas produire 10, on produira 2. Et puis après, on ne produira plus rien. Mais comme c'est des militants, il faut commencer à les entretenir. On va aller prendre l'argent des X pour aller donner à Y alors que Y est un productif. Regardez l'état de la RVA. Regardez l'état de l'Onatra. Regardez l'état de l'OCPT. Aujourd'hui, toutes ces entreprises sont surabondées. Entre plus, on a surnombre. Ça veut dire que l'entreprise était prévue pour 15 personnes. Mais maintenant, l'entreprise a 95 personnes. Et comment vous allez payer 95 personnes alors que l'enveloppe n'est proportionnée que pour 15 personnes ? Ces gens-là viennent d'où ? Ils viennent des députés, des ministres, des partis politiques qui ont été élus et qui se retrouvent en droit de bouffer et donc ils vont demander au président un partage. Et si le président n'a pas un caractère fort, il va dire « Ok, on va l'encher comme ça » et on va saucissonner des choses. On est là-dedans. Mais si on avait un autre système politique qui ne prenait pas en compte ma caprice à Modèlouana ou si on avait bâti une république, ça veut dire une fonction publique totalement apolitique et que vos rencontres politiques, vos discussions politiques n'ont rien à voir avec la administration publique, on n'allait pas avoir tout ça. Nous avons tous ces problèmes parce que la administration publique a été finalement une arme de récompense politique. Et c'est ça notre plus grand problème. Mais maintenant, allons-nous continuer comme ça ? Ne pouvons-nous pas nous arrêter en disant « Non, non, là, c'est bon, quand même, on est allé trop loin. Maintenant, nous allons faire en sorte que l'administration publique dans tout son ensemble est à la liste sous-connectée de la politiquité. Qu'il n'y ait pas de gens qui viennent par recommandation politique. Basaï Belé. Lors du brassage du brassage ici, vous avez vu d'un côté Kabila, d'un autre côté Bemba, Azraaz Roubérois et tous les autres. Mais ces hommes-là, quand ils se sont mis ensemble, c'était un dégât. Peut-être que parce qu'on n'en parle pas, mais la catastrophe avait véritablement commencé. Parce que tous les rebelles et tous les belligérants ont amené à tonobango à pomper l'administration. On leur dit « Mais écoutez, la RVA ne pourra pas prendre 300 personnes. Nous n'avons qu'un effectif de 200 personnes. » On dit « Non, non ! » « Non, 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 c'est pas comme ça. Amenez-nous. Le MLC va envoyer 300. Le Okuna RCD va envoyer 400. Et vous vous retrouvez avec un nombre inimaginable dépassant ainsi la proportion idéale et la proportion légale. Alors où en où ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tout ça, ça vient des arrangements politiques inutiles et parfois idiotes. Et lorsque vous avez des ministres, c'est encore pire. Leur boulot, c'est exactement ça. Donner aux militants le travail. Ce n'est pas aux partis de donner le travail aux gens. C'est à l'État, dans sa superstructure, d'organiser le cadre pour que tout le monde, son talent, puisse trouver son sens. Avec tout cet argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous pleurons que nous n'avons pas d'aéroport. Mais cet argent-là, il y a des élections, 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 il y a des élections. Il y a des élections. Il y a des difficultés, honnêtés. Et ce qui, Tozaki, la logique, on va aller dans les élections, mais graduellement, on va aller progressivement dans les élections. On n'allait pas avoir tous ces problèmes. On a ces problèmes à cause de vos histoires. Vous avez fait précéder les choses. On aurait dû commencer d'abord par éduquer un peuple, instruire un peuple. Moubou, tu avais laissé déjà un peu des bases. On pouvait juste renforcer ces bases-là parce qu'elles étaient pratiquement fragilisées. On pouvait renforcer ces bases-là, aller d'abord dans le système de nomination, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va trouver l'élément qu'il faut. Quand on aura trouvé vraiment que c'est bon maintenant, le peuple mature intellectuellement, il peut comprendre pourquoi on vote, il peut comprendre tout le contour, ainsi de suite, on va aller aux élections. On va organiser les premières élections et les bonnes élections. D'ailleurs, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Mais ici, on se rend compte que les gens ne comprennent pas. Nous dépensons beaucoup d'argent pour rien du tout. Beaucoup d'argent pour rien. Il faut que ce soit le territoire. Ceux qui sont en train de gérer le territoire. Il faut que ce soit le régime financière. Pour la plupart des cas, ce sont des militants des partis politiques. Ce sont des militants. Pire petit, pire moutou, pire boé, pire boé, pire boé. Et la solution après, que dalle, pas de solution. Et puis, elles-mêmes disent, « Tu boundas trop, tu boundis trop, tu boundis trop, tu boundis trop, tu boundis. » Ceux des Kabila disaient, « Tu boundis, tu vas rebelle, tu vas kadogo, tu boundis trop, tu vas marambo. » Ceux des Tshiseké, ils ont dit aujourd'hui, « Tu boundis trop, tu vas vieux, tu boundis trop, tu vas vieux, tu vas vieux, tu vas vieux. » Mais alors, ce qui est administration publique, est commis, marmite à récompense, on peut bien prendre les gens. À l'époque, les fonctions publiques étaient engagées, tout est-ce que les fonctions publiques étaient engagées. Et nous tous n'y sommes pas qui ont été engagés. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on engage, on a déjà engagé il y a longtemps. Tout ce qu'on fait, les arts, la formalité, mais on avait déjà engagé, ça faisait très, très longtemps. On n'a pas déjà engagé. On ne peut pas le perso, on ne lira même vos papiers, vous n'allez qu'à la bouche. Ou alors, dans des cas, il y a un miki, il y a un miki, il y a un miki, il y a un salle, n'est qu'à moi, semblant. Moi, je suis très convaincu que nous pouvons changer ce pays si nous le voulons. Et la seule chose pour nous rechanger en Bourgogne, c'est qu'il faut que l'administration publique ait ton gama. Nous devons mettre en place une véritable fonction publique. On va mettre en place un véritable État. Parce que si l'État doit vivre, si l'État doit respirer, il lui faut une fonction publique. Tous les fonctionnaires publics de l'État doivent être effectivement des hommes apolitiques. Les agents publics maintenant, on a un agent de carrière, bango, on peut voir comment faire, mais que l'âme de la fonction publique reste une âme foncièrement apolitique. Et qu'il n'y aille pas, que l'État se batte, que les animateurs se batte pour qu'il y ait véritablement la séparation entre la fonction publique et le pouvoir public. Et surtout, non pas le pouvoir public, mais le pouvoir politique. Il faudrait que la puissance politique soit inopérante dans le recrutement, dans le traitement, la promotion et la vie de la fonction publique. un agent de l'État doit être celui qui a été nommé, non, non, d'abord, recruté sur base d'un critérium, sur base d'un profil, qui va être finalement, qui va être traité sur base du vadmecum, il y a entreprise, et qui ne dépendra que du règlement il y a fonction publique. Donc, ça ne doit pas être quelqu'un qui est dans un parti politique. Non. Ça ne doit pas être quelqu'un, même s'il est dans un parti politique, mais ça ne doit pas influencer sa vie là-bas. Et si nous commençons à nous battre pour Nabilo Kona, ça sera déjà bien. Mais ceux qui ministrent l'IAO, comme ministre, tout le matin, vous l'appelez, ministre, ministre, 50 personnes, ministre, 100 personnes, il va le faire. Mais ça va fragiliser ce pays. Ça va nous détruire. Parmi les progrès qu'il y a eu dans la fonction publique, j'en ai parlé hier, j'en parle peut-être aujourd'hui, il y a eu la question des machines qu'on a déployées pour finalement qu'on a contrôlé et effectif. À l'époque, on ne savait pas combien on était. Mais aujourd'hui, on tend dans une certaine rationalisation. Il y a combien d'agents publics de l'État ? Il y a combien de fonctionnaires publics ? Il y a combien ? Au moins, on t'en va à niveau de nombre. Comme ça, on t'en va, salaire est à la combien ? Et ainsi de suite. Non, moi, je pense simplement que c'est à nous de décider. En principe, toutes les communes devraient avoir, mais c'est une commune qui pouvaient avoir n'est-ce qu'un hôpital ? Il y a mon malonga. L'hôpital, il y a commune. Il y a une commune qui est déjà dans la morgue, peut-être dans deux, trois, quatre ambulances, même six ambulances. Mais il y a qui est là, il y a une commune. La commune, la commune, la commune, c'est la commune, je ne pense pas. La commune, la commune, la commune, la commune, par exemple. La commune, la commune, la commune, la commune, la commune, c'est la commune. La commune, la commune, c'est la ville, il y a une commune. La commune, c'est la commune, 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 la ville. Alors, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a quelqu'un. Je pense qu'il faut atteindre au moins deux hôpitaux, il y a mon malonga, le centre de santé, il y a mon malonga. De façon que l'hôpital, il y a au moins six ambulances, quatre ambulances. Pour que ce soit quelqu'un moura en route, alors qu'on pouvait sauver sa vie. Mais il n'y aura pas que le problème d'ambulance. Ceux qui m'ont dit qu'il y a l'ambulance est en place. Il faut des routes. Il faut que vous saliez routes. Quand quelqu'un est malade et qu'il est en train de perdre connaissance, on appelle les ambulances et les ambulances arrivent. Parce que c'est ça aussi l'importance de la route dans la vie et de la santé d'un pays. Je vous ai dit l'autre fois que le Pérou a gagné son système de santé n'a pas la balle que de route. Parce que quelqu'un peut tomber malade n'a 30 kilomètres. Mais pour n'importe quoi, n'a 30 kilomètres, c'est peut-être 45 minutes, peut-être une heure. Vous arrivez à 40 kilomètres, je pense même pas que ça, vous allez faire moins que ça. Ambulance est commise et je vais vous mettre. Et peut-être que je vais vous mettre en train de se faire un peu le premier soin et vous pouvez sauver des vies comme ça. Vous allez voir que même espérance des vies et juste l'écran la balle juste l'écran la balle la espérance des vies est changée. Alors tu vas me dire quel est le lien entre la route et l'espérance des vies ? Mais c'est justement ça. Certaines maladies peuvent être évitées. Certains décès peuvent être totalement évitées. Parce que le temps que l'ambulance quitte l'hôpital pour venir chez toi, s'il n'y a pas de route, tu vas mourir en route, tu vas mourir. Et c'est en fonction de ça qu'on calcule l'espérance des vies à la maison. On peut venir te voir chez toi à la maison, tu es en ambulance, tu es en hôpital, ce qui fait que l'espérance des vies n'est pas non. Vous avez certainement des problèmes qui sont arrivés à temps. Pourquoi ? Parce que les soins sont arrivés à temps. Les soins sont arrivés à la commune. Les soins sont arrivés quatre ambulances dans l'hôpital. On a vu que les soins sont arrivés comme les bébés, mais là-bas, les soins sont arrivés. Pam, 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 ils sont arrivés à la commune. Mais pourquoi ? On n'a pas ça. Mais on ne pourra pas l'avoir parce que on ne peut pas jouer à ça dans l'élection. On ne peut pas jouer à ça dans l'élection. J'ai entendu Foka parler de ça. Il a poussé ça dans le tribunal de la commune. Monsieur Matata a été premier ministre dans ce pays. Mais là, c'est sans dire que le pauvre il était premier ministre de qui ? Il était premier ministre dans un pays où tout le monde voulait l'élection. Mais tout le monde entre nous, tout le monde va vivre sur l'abisson. Vous pensez vraiment que si Monsieur Matata avait fait cette analyse à cette époque-là où il était premier ministre, qui allait croire en lui ? Tu aurais tout traité de tout le monde. Parce que les gens pensaient qu'élection veut dire la fin du monde alors qu'il y avait d'autres priorités. Et je pense même que Kabyle l'avait dit à un moment donné, et nous tous on n'était pas d'accord avec lui. Kabyle avait dit à un moment donné, vous devez faire le show entre élection et développement. Oh, il ne faut pas parler comme ça et tout, et tout, et tout. C'est aujourd'hui que beaucoup commencent à me donner raison. Moi, à l'époque, déjà, à l'époque, déjà, au Kabyle j'étais parmi les journalistes qui disaient que les élections que nous voulons toujours les élections des pacotilles, ça ne va pas produire quelque chose de Yamalunga. Construisons quelque chose. Excusez. Construisons quelque chose de bien. Même construisons même l'administration électorale. Est-ce que vous savez que même pour faire des choses bien, il faut quand même qu'il y ait une administration électorale. C'est aujourd'hui que je suis en train de voir un semblant, on va dire, d'organisation mieux qu'avant avec Denis Kadima, avec le Seine, avec... Vous sentez quand même une certaine organisation, un souci d'organiser les choses, d'avoir une certaine administration. Mais avant, on n'en avait pas. Donc, si nous pouvons d'abord faire ça parce que c'est très important, mais après, il faut ici que j'élève ma équivoque. Il y a la lobby dès que il y a une élection et il y a des pays qui se développent. Dans la lobby, il y a des dépenses autour, de l'élection, il y a quelque chose qui se développe autrement. Mais dans la lobby, il y a deux assertions. Dans la lobby, il y a des sous-pé. Il y a des gens qui ont déjà avant la élection. Il y a des gens qui ont déjà fait mieux que ça. Mais pour que il y ait un niveau, il faut que l'animateur la changer, la remplacer. Il faut qu'il y ait un vrai nettoyage de la régie financière. Il faut qu'il y ait un vrai nettoyage de l'inspecteur. Un vrai nettoyage de l'appareil judiciaire. Quand on aura réussi à changer Bilo Kowana, côté l'administration Malunga, tout le problème dans Bokanabiso a sauté. Donc voilà un peu messieurs et dames. On va terminer avec l'actualité rapidement. La prospérité, Wimu Longo invite Félix Tshisekedi à honorer la mémoire de maître Honorius Kitsimbangoi. La maison Katumbi, ses vies de défection ensemble pour la republique, c'est le maximum. Le Congo nouveau, absent au sommet, Kagame a montré son vrai visage à Tshisekedi. La référence plus, un accord sécuritaire scellé pour venir à bout du terrorisme à l'Est. Le président turc Erdogan a quitté Kinshasa lundi après une visite officielle de 24 heures. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout comme on l'aime, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es au sang, si tu oublies-moi, laïma n'ashin 누구 ne ne ee narkimia panna piko. Nan-mosara tutunga moka kuli ka kiduko na Sous-titrage ST' 501